Salut à toutes et à tous, aujourd'hui est un jour comme un autre dans la saison. C'est les jours de classique mais en même temps c'est pas si important. C'est l'occasion de célébrer l'amitié, la fraternité. C'est un match qui rassemble. De toute façon il n'y a pas de quoi en faire une salade. C'est un match qui ne compte que très peu dans l'esprit des supporters. D'ailleurs on n'a aucune stat ni info sympa à propos de cette rencontre. Franchement c'est n'importe quoi, j'espère au moins qu'on est encore sous garantie. Une Z45 de chez Grant Wood et ça nous claque entre les doigts comme ça. Mais faire dire à moi que le classique c'est pas important, c'est quand même un comble. Voilà, c'est réparé. C'est bon ? C'est parti pour le petit déj Marseille-Paris Saint-Germain. Évidemment que c'est important. Un classique, c'est spécial. On a tous au moins un souvenir de ouf quand on pense à cette affiche. Moi par exemple, bah j'aime ça. Ou ça. Ça en fait des souvenirs, hein. Mais tournons-nous vers l'avenir, c'est un choc qui nous attend ce soir au Vélodrome. Paris est leader du championnat et compte bien le rester. Après un début de campagne presque parfait, j'avais compagné, tu avais compagné, il avait compagné, nous avions compagné. C'est donc un double enjeu que nous avons ce soir. Poursuivre la bonne marche en Ligue 1. UNEUR ! Vous aviez compagné ? Ah non, ça c'est le plus que parfait. En effet, la rivalité est grande. Plus de deux mètres. C'est-à-dire deux fois moins en fait. Et tout le monde au club le sait, à commencer par le capitaine Marquinhos. C'est des matchs, des classiques, des classiques, ça, il ne faut pas les jouer, il faut les gagner comme n'importe comment. Voilà ! C'est ça qu'on veut ! Côté stats, on est pas mal à Marseille. Sur les huit derniers matchs là-bas, zéro défaite, deux nuls et six victoires. Ça s'appelle une super série. Bientôt sur Amazon ? Et il y a un record qui pourrait être égalé. Si Marco Verratti joue, il disputerait son 18e classique comme Sylvain Armand. Le hibou, il pèse. Et puis, ce sera le premier OM PSG pour Léo Messi. On peut dire que lui, il est classique, il les aime. Il en a gagné plus d'un. Plus d'un ! On attend donc avec impatience de voir ce que ça peut donner. Alors, on se reprend un café, on se fait un petit déj de champion et allez Paris ! Sous-titrage ST' 501